Coucou tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver face caméra, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous avais pas filmé de vidéo comme ça. Avant toute chose, je tenais à m'excuser parce que vous entendrez peut-être un petit peu d'écho. On est actuellement dans mon futur bureau puisque j'ai déménagé et on est en plein de travaux, voilà, ce qui explique ceci. Je ne vous apprends rien en vous disant que Noël approche à un grand pas et on va pas se le cacher, c'est une période de grosse bourmandise pour nous et pour nos animaux. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour leur donner n'importe quoi. Et oui, désolé Harley, faisons ensemble un tour d'horizon de ce qu'il faut éviter. Alors je ne vais pas faire de l'originalité, mais il faut, pour le rappeler, les sucreries. Les chiens et les chats ne possèdent pas le même appareil digestif que nous. Ainsi, le sucre en quantité trop importante ne sera pas correctement assimilé et va fatiguer le pancréas qui va amener des soucis de santé. Attention donc à ne pas laisser traîner les bonbons et les calendriers de l'avent qui contiennent souvent du chocolat. Pour savoir plus en détail pourquoi il faut éviter le chocolat, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur les 5 aliments toxiques à ne pas donner aux chiens. Est-ce qu'on peut travailler tranquillement ici ? Bon, je suis désolée, je suis obligée d'enlever un élément décoratif, sinon mon chat va me le bousiller. Voilà ! Donc j'en étais où ? Ah oui ! Les restes... N'adoptez pas d'animaux. Les restes de table. On va pas se le cacher, les repas de Noël sont très riches et très gras. Bien que la dinde et autre viande soient inoffensives pour les carnivores que sont le chat et le chien, les sauces et les épices qui la recouvrent sont à éviter pour ne pas perturber la flore intestinale. On évitera le pain qui est riche en glucides ou les os cuits qui deviennent friables, cassants, après la cuisson qui peuvent perforer les organes internes. En troisième point, l'alcool. Pourquoi j'ai écrit ça, moi ? Ça semble évident. Enfin bon, sait-on jamais. Et en quatre, la bûche de Noël. Eh oui, elle est pour vous, mais pas pour eux. Bourré d'amidon et autre type de sucre indigeste ou pour nos compagnons, il est préférable de s'abstenir d'en partager. Bon, même si un bout ne les tuera pas, on est d'accord. Mais même s'ils vous quémandent avec leur regard dangereusement adorable, eh oui, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, attention à ne pas faire d'entrepomorphisme. Ce n'est pas parce qu'ils réclament, ce n'est pas parce qu'ils mangent que c'est bon pour eux. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Ceci étant dit, ils ont quand même droit d'avoir des friandises. D'ailleurs, est-ce qu'une recette de friandises que vous pourriez partager à vos compagnons à Noël vous ferait plaisir ? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme ça, vous vous sentirez moins seul au moment du gamin de chocolat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut être utile. S'il y a des vidéos sur la thématique de Noël que vous voulez voir sur la chaîne d'Assure au Poil, suggérez-les-moi. Et quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo Assure au Poil.